Salut les gars, c'est Greg, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur GTA Online dans laquelle je vais vous montrer comment gagner la voiture du podium du casino à chaque coup. Et oui, à chaque coup, vous avez bien entendu. Alors regardez, vous vous apprenez à tourner et pendant que vous tournez, et là normalement, peut-être la voiture ? Oui, je vous dis, ça marche à chaque fois, c'était pas putain clic. Vraiment, faites ça chez vous et vous pourrez... Alors attendez, juste je vais la mettre dans quel garage parce que du coup, regardez, je crois que tous mes garages sont pleins, peut-être celui-ci à la limite. Et encore, je ne sais même pas s'il est. Oh là là, oh là là là, ils sont tous pris. Oh, je suis foutu. Oh my God, comment je vais faire ? Attendez, il y a juste le garage qui sera libre au pire, peu importe, peut-être la salle d'arcade. Non, attendez, c'est où la salle d'arcade ? La salle d'arcade, voilà. Ok, c'est bon, let's go. Il va être livré et on voit le custom ensemble. Mais vraiment, vous avez vu, cette technique fonctionne à chaque fois. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé. Bon, c'est parti du coup, on se retrouve dehors pour commander le véhicule que... Les gars, c'est vraiment à tout le temps, c'est un délire. Je vous dis, cette technique est infaillible. Mécano, hop. Alors le problème, c'est que, comme vous l'avez vu, mes garages sont complètement pleins. Donc, il est fait livrer dans ma salle d'arcade. Il n'y a pas trop de sens à ce qu'il soit là-bas, mais c'est pas grave. Salle d'arcade et c'est la Corsita. En attendant qu'il soit livré, on va aller voir combien il coûte sur Internet. Sachant que cette voiture, enfin je dis il est en parlant d'un véhicule, mais cette voiture coûte, je pense, quand même cher. C'est la Corsita, trois portes et en fait je ne l'ai pas. Donc, c'est plutôt magnifique. Elle est... Alors, attendez, on va chercher bien comme il faut. La Corsita, l'ampadati Corsita, juste ici à 1 800 000 $ quand même. Enfin, 795 000 $ quand même. Ce qui est extrêmement cher. Ça fait toujours plaisir de l'avoir gratuit. Donc, je vous conseille cette technique. Oubliez pas. Et ceux qui me découvrent, ils doivent se dire, c'est quoi ce fou s'esprit ? Ils croient vraiment à sa technique ? Non, mais sérieusement les gars, c'est parti pour aller le custom. Vous savez très bien, j'aime bien faire des vidéos de chill comme ça, customisation de véhicule avec vous. Mince, juste pour regarder un truc, est-ce que cette voiture a une custom spéciale à l'agence ou quoi par exemple ? En général, c'est indiqué. Ici, ce sont les symptômes. Non, je pense que les gars, on va aller à la custom, au LS Custom. Bon, c'est la fin de journée, donc malheureusement qu'on sortira du LS, s'il fera nuit, c'est pas grave. On va au LS les gars. Pour l'instant, on la roule comme ça. Déjà, elle fait un joli bruit. Bien sûr, c'est une sportive, c'est pas une super sportive. Je dis bien sûr parce que je trouve que ça se voit quand même un peu. Même si l'arrière pourrait faire penser à une super sportive, le fait qu'elle soit un peu bombée comme ça, ça se voit qu'elle n'est pas non plus ultra, ultra rapide. Elle se roule bien en tout cas, j'aime beaucoup. Hop, c'est moi. Je crois que je l'ai ri, je vais te re payer. Mince, je vais devoir payer les réparations. Hop, on se profile juste ici. Et là, les gars, on va pouvoir aller custom tout ça. Là, les gars, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à hésiter. Non, c'est vrai, ça va. Mais n'hésitez pas aussi à hésiter ces techniques. Faites comme ça et peut-être que vous aurez vécu. Allez, les gars, c'est parti. L'ampalatique corps, si, t'as, je béguais aujourd'hui. C'est une catastrophe, les gars, je suis fatigué. En plus, je dis beaucoup, les gars. Il y en a, je vais se dire, il est imbuvable, lui. 50 dollars pour réparer. Comment ça, mon bœuf ? Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous. Blindage maximum. Frein. Maximum, par choc, par choc avant. Alors, cette voiture, c'est une sportive. Je ne pense pas la faire en mode hardcore à moins que, bon, déjà, voilà. Je vais la faire en mode GT parce que, regardez, le truc GT est magnifique. Le problème, c'est quelle couleur ? On peut faire en full noir comme ça. Ou alors, on peut faire couleur 1 ou couleur 2. Le problème, c'est que vu qu'on n'a pas encore les motifs, on ne sait pas. Pour le savoir, on va mettre couleur 1. Du coup, on va regarder quand même ce qu'ils ont, mais on va mettre pareil, couleur GT, couleur... Ah, il n'y a pas GT. KT, diffuseur. Ah non, kit diffuseur. Ok. Ok. Bon, on va mettre couleur 1, celui-ci, c'est joli. Voilà, ça, c'est stylé. Ok. Ensuite, moteur, maximum, échappement. Bon, on va accélérer pour voir bien. Oh, eux, ils sont beaux, hein. Double échappement comme ça, ils sont jaunis parce qu'ils sont mats. Ah, quoique, ils sont beaux aussi. Oh, on va mettre cela. Oh là là, on va mettre ceci. Ceux-ci, ils font bien énervé. Double échappement carré. Pour que ce soit toujours plus carré. Bon, bah non, ça ira. Moi, je ne vais pas me faire sauter les fesses, quoi. Chromé, non, mais GT noir, pourquoi pas. Oh, c'est joli, hein. C'est très, très, très joli. Alors, moi, j'aime bien quand ça ressort quand même comme ça. Mais vu que GT, non, on va mettre GT quand même. Hop, klaxon, comme d'hab, vous connaissez. On met klaxon numéro 1. Éclairage, tac, kit, kit, support, hop. Motif. Alors, le motif de base, quand vous la gagnez au casino, comme moi, c'est celui-ci. C'est bande de course large noir. Je ne suis pas extrêmement fan. On va recommencer depuis le début. Euh, 100. Ah, oui, pas mal ce motif. Le mec a incompris. Bande, bande, basse. Ok. Double bande de course blanche, trop simple. Double bande de course noire, trop simple. Ça, c'est stylé, mais c'est trop simple. C'est un peu ce qu'on a eu. Celle-là, c'est très, 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 très joli. Men matched. Bank of Liberty. Ça, c'est joli aussi. En padati. Et c'est tout. Alors, il n'y a pas non plus beaucoup de choix. Je ne sais pas si je lui mets un motif comme ça. Sachant que là, le motif est bleu, du coup. Ou est-ce que je lui mets un motif plus sobre. Ou alors, je lui laisse le motif de base. Vous savez quoi ? On va regarder comme d'hab d'abord la peinture. Ouf. Alors, on ne va pas la mettre de cette couleur, je vous rassure. Mais c'était pour voir tout ce qui changeait. Et il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Ça, c'est plutôt magnifique. Alors, le problème, vous voyez, c'est que le motif, je le trouve un peu bizarre. Ouais, le motif, je crois que je ne suis pas très fan. Le motif... Ah oui, parce qu'il y a lui ou lui. J'essaierais bien celui-là, moi, comme motif. Course en padati. Peinture. Et là, qu'est-ce qui change ? Croc. Ok, il y a toute la partie-là qui change. Mais du coup, je pense que les trucs, je vais plutôt les mettre en... Alors, attendez. Là, ce qui serait joli, c'est un... Ou alors, sinon, on met un mat. J'allais dire blanc, mais le problème, c'est que si on met blanc, on ne voit plus les inscriptions. Ah si, on voit un peu quand même. Parce qu'en fait, vous voyez, le bleu est mat de ce motif. J'ai l'impression. C'est plutôt stylé. J'aime beaucoup. Et si on essaie de trouver le même bleu, c'est possible ou pas ? Est-ce que le même bleu, on l'a, nous ? Ah non, on ne l'a pas. Oh là là. Oh là là, il y a un truc à tenter, là. Oh là là, je reconnais. Je reconnais, il y a un truc à tenter, mais alors, du coup, il faut changer le diffuseur. Du coup, il faudrait changer le diffuseur. Parce que blanc, j'aime bien, mais c'est trop simple. Et vous me connaissez ? Et si on met caméléon ? Caméléon. Ouais, mais tu vois, le diffuseur, c'est trop moche, comme il est là. Mais en soi, ce n'est pas un problème. Je vais y changer juste après. J'ai envie de tenter un truc un peu stylé comme ça. Alors, je ne suis pas sûr du caméléon. Mais c'est bizarre, parce que, regardez, la couleur bleue, on dirait que là, elle n'est pas mat. Alors que tout à l'heure, on aurait grave dit qu'elle était mat. Ah, mais en fait, je viens de découvrir un truc sur GTA, 10 ans après, c'est que si tu mets une couleur mat, la couleur du motif de bien mat, c'est ça ? Oh my god, attendez, regardez, là, ça brille. Et là, ça ne brille plus, parce que c'est mat. Et si on met classique, on lui met un... Et là, ça rebrille, vous voyez. Et on lui met un... En fait, je ne sais pas, j'aime bien jaune avec. Jaune, je trouve que ça ressort ultra bien. Euh, c'est orange vif, en plus, c'est même pas jaune. Orange vif. Mais du coup, attendez, on va regarder les motifs. Euh, ouais. Ok, imaginons, on met jaune. Du coup, ça veut dire que... Pare-choc, pare-choc avant, on met GT, mais on met... Euh, noir. Hop là, diffuseur arrière, noir. Hop là. Ok. Et là, c'est déjà quand même plus logique. Ok, donc, garde-boue. Noir. Plaque. Euh... Noir. Peinture. Couleur secondaire, c'est quoi la couleur secondaire ? Ah, mais c'est ça, mais du coup, c'est nul. Attendez, il faut que je mette pareil. Euh, classique. Et j'ai mis quoi ? Orange vif. Hop, orange vif. Magnifique. Couleur finition. Après, on va te mettre du noir. On va laisser comme cette... Ah non, là, c'est quoi ? Non, on va laisser noir. Emblème de croix. Regardez comment c'est magnifique. Pix. Ah, mais là, on ne voit pas du coup, parce que malheureusement, il y a un motif dessus. Euh, toit. Alors, je peux modifier le toit. Euh... Mais alors, honnêtement, je ne vois pas la différence. Ah si, il y a une prise d'air. GT. Ben, on va mettre ça. Hop, nickel. Vendre, je ne peux pas vendre que dalle parce que je l'ai vu gratuite, c'est évident. Ça, on va y mettre noir. En fait, il faut que ça soit cohérent quand même. Parce que des fois, j'ai des custom qui ne sont pas du tout cohérentes. Ok, ça, c'est stylé. Et le rond. Oh ! Oh ! Ok, alors, clairement, je vais mettre un de ceux-là. Je vais mettre celui-là, en fait, carrément. Ah non, attendez. Celui-là. Ou alors, celui-là, il est en mode relevé, en fait. Je ne sais pas si je mets un relevé ou si je mets un... Ouah, lui, il est gros quand même. Non, je vais mettre celui-là. Hop, celui-ci, comme ça, il est super beau. Magnifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, par soleil, on va mettre un truc simple. Ou même peut-être pas de par soleil. Par soleil en plastique. Ça, c'est bien, voilà. Suspension, on va au minimum. Transmission au maximum. Coffre. Quoi ? Ah oui, le coffre, il est à l'avant, du coup, logique. Ah, on peut changer la forme de la prise d'air. Et j'aime beaucoup cette prise d'air-là, moi. En triangle, comme ça, ça fait très agressif. J'aime bien. Turbo au maximum. Ouf. Alors, les roues de base ne sont pas incroyables, on va pas se mentir. On va regarder les roues de circuit qu'ils proposent. Parce que... Bon, ce n'est pas une hauteur de circuit, vraiment, mais... Le problème, c'est que moi, je pourrais mettre ces roues-là sur n'importe quel véhicule. J'aime trop ces roues. Je ne sais pas, j'ai un problème avec celles-ci. Si je les mets orange vif... Oh là là ! Ça serait tellement essayé qu'on puisse choisir chaque couleur de jante. Et du coup, regardez, ce côté-là, j'aurais mis bleu. Et ce côté-là, du coup, orange. Du coup, je pense que je vais les laisser noires. Parce que le problème, c'est que... Le problème, c'est que ce n'est pas raccord. J'ai tout mis les plastiques et tout noir en bas. Je vais les laisser noires, les gens-t'ins. Je n'ai pas le choix. Tout est noir. De l'apparence. Non, je ne veux pas de marque. On va faire exprimer de marque, je pense. Ça change de... Plutôt, j'en mets tout le temps d'habitude, en fait. Quoique blanc, c'est joli. Atomic. Oui, en plus, c'est un sponsor sur le covering. Atomic. Vas-y, on met Atomic. Preuve des balles, bien sûr. Fumée de pneus. Bah écoutez, fumée de pneus, on va prendre... Fumée de pneus... Orange. Voilà. Vitre. On déteint au max. Et qu'est-ce qui nous manque ? Blindage, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Éclairage. Et oui, parce qu'éclairage, à chaque fois, j'oublie. Le problème, c'est que... Orange. Ouais, on peut mettre orange, en vrai. Hop là. Et si je change de motif maintenant, ça fait quoi ? Ouh là là. Ouh là là, elle est jolie, hein, comme ça. Alors, c'est un peu classique. Ça fait très Bumblebee, d'ailleurs. Mais jolie. Mais c'est quoi ? On va la laisser comme ceci. Et je crois... Et je crois, les gars, qu'on a absolument tout modifié. Nous pouvons sortir d'ici. Malheureusement, comme je l'avais dit, il fait nuit. Mais on va tester sa vitesse de pointe après customisation. Sachant que normalement, elle devrait quand même aller assez vite. Parce que ce n'est pas une voiture de naze. Clairement, ce n'est pas une voiture de naze non plus. Euh... Ouais, bon, je ne peux pas me faire fumer par une minute non plus quand même. Mais c'est pas fou, hein. C'est pas fou, fou. Mais bon, ça fait une voiture de plus dans la collection. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est une vidéo chill. Euh... Des fois, il faut plus travailler. Des fois, c'est plus chill. On se prend pas la tête. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Parce que... Oui, les gars, si vous ne l'êtes pas encore. Parce que... Il faut savoir un truc qui me... Tellement... Tu vois, j'en perds la parole. Tellement ça me scandalise. C'est que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors, si vous ne voulez pas, je comprends. Mais sachez que ça ne vous coûte rien. Et que moi, ça me soutient énormément. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Et merci beaucoup à ceux qui sont déjà abonnés. Vous êtes des boss. Sur ce, je vous dis à demain ou à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Greg. Ciao. Ciao, les loulous, en fait. Et oublie pas, hein. Ambalablam.